Musique Un seul titre domine la presse de ce mercredi, l'investiture du gouvernement sous-minois. L'Assemblée nationale a investi ce mercredi après plus de 11 heures de séance. Sa rapport forme des as, le gouvernement conduit par la première ministre Judith Souminoua-Toulouka. Les mêmes rédits aux petites heures du matin, ajoute les tabloïdes, les programmes d'action du gouvernement des lignons sacrées ont été adoptés. Au cours d'une interminable plénière débutée à 13h en Chérie Afrique News, la première ministre a démontré sa ténacité devant les élus du peuple qui ont découvert que Judith Souminoua fait partie d'une race rare. Cette femme résistante a fait preuve d'une force mentale et physique hors pair. Dans son discours écrit Radio Capi, la première ministre Judith Souminoua s'est engagée à rélever le défi sécuritaire et socio-économique. Pour atteindre son objectif, Judith Souminoua a dit compter sur les six pliés du programme électoral du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour la période allant de 2024 à 2028. Le gouvernement Souminoua ajoute de son côté, Actu 30.CD a alloué 20% de son budget au secteur de la défense nationale et sécurité. Devant le député national, affirme Actu 7.CD, Judith Souminoua a promis de renforcer le pouvoir d'achat des ménages. À cette occasion, Judith Souminoua a assuré que le programme de son équipe permettra de créer plus d'emplois, tout en renforçant le pouvoir d'achat de la population ces derniers mois par la montée inexorable du taux de change sur le marché. Dans son programme d'action 2024-2028, présenté hier mardi à l'Assemblée nationale, les programmes Souminoua rapportent à 7 sur 7.CD, place la réduction des inégalités hommes-femmes et les violences faites aux femmes parmi les axes prioritaires du cinquième plié relatif à l'accès aux services sociaux. Des bases pour l'avenir, la première ministre a réussi son oral, accompagnée de son équipe gouvernementale et de ses collaborateurs. Judith Souminoua a obtenu l'aval de l'organe délibérant qui a investi son gouvernement lui permettant d'entrer en fonction. Du côté de l'opposition, indique RFI.fr, Christian Mouando, chef du groupe parlementaire du parti de l'opposant, Moïse Katoumi, a d'abord critiqué la taille du gouvernement, soit des 54 membres qu'il qualifie d'éléphantesques. Selon lui, le programme n'est que chapelet des bonnes intentions déjà vues. Il a également festigé le fait que le gouvernement a placé l'emploi comme premier plié de son action alors que le pays est en guerre. Entre temps, actualité.cd déplore la cancophonie qui a régné hier au palais du peuple. Vital Camé, président de l'Assemblée nationale, a eu du mal à lancer les travaux de la plénière suite aux perturbations menées par les militants de certains partis politiques. A cancophonie, à l'Assemblée nationale, Camé, rembosso, encore une guerre, affiche à la une Congo Nouveau. Selon les triebdomadaires, Vital Camé a eu du mal à lancer les travaux de la plénière suite aux perturbations menées par les militants de certains partis politiques. Les journaux révèlent que Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est entré dans la salle après que le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Camé, était déjà là pendant ces temps. La référence plus nous apprend qu'il y a cinq blessés, dont quatre civils et une policière, lors de l'investiture du gouvernement soumis. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page et révis des presses. Bienvenue dans votre magazine d'analyse des débats, n'est-ce pas, de l'actualité politique en République démocratique du Congo, au menu. Investiture du gouvernement souminois, décryptage. On analyse avec nos confrères sur ces plateaux, Bélard Mbouilly, journaliste, directeur général du site d'informationfinancecd.com. Cher Bélard, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Henri Chimbalanga, journaliste, analyste politique indépendant. Bienvenue, M. Harry. Merci beaucoup, Daniel, pour encore cette opportunité. Je salue mon confrère qui est là et je suis très heureux de partager ce plateau avec lui. Parce que je pense que quand on est en face d'un journaliste, on a un peu le sens élevé de débats, du fait que le journaliste, il est un peu régi par la sacralité des faits. Alors, je suis très content. Je pense que ce sera encore un numéro un peu spécifique au regard même de l'actualité. Merci beaucoup. Avant d'aborder la thématique, M. Harry, parce que vous avez encore la parole, un biscuit ou un avant-goût de l'actualité, une information que vous voulez bien sûr partager avec nous dans quelques minutes. Je dirais que ça peut s'apparenter un peu à la thématique, mais sinon, d'abord, je félicite certains députés, notamment d'abord lui-même, l'honorable Vital Caméré, qui a conduit, qui s'est beaucoup battu, qui a assumé ses responsabilités pour arriver à marcher sur tout ce qu'il y avait comme bruit négatif, comme marchandage et comme mauvaise intention de nuire ou de ne pas obtenir cette investiture. Il a assumé son rôle pendant que certaines opinions voyaient cela mal, comme s'il était en course avec cette histoire d'union sacrée, alors qu'ici, il agissait en tant que président de l'institution Assemblée Nationale. Donc, les gens ne doivent pas confondre ou superposer l'union sacrée sur une institution. Sinon, on est dans l'anarchie. Parce que Mme Souminoua, quand elle est allée déposer son programme, c'est bel et bien entre les mains du président de l'Assemblée Nationale. Donc, il n'avait pas à attendre Kabouya, qui n'est pas président de l'Assemblée Nationale, comme certains, et de ce qu'un député qui est en train d'inoculer cette ignorance dans la population pour dire, vous voyez ce que nous nous disions, et Caméré n'a pas attendu les membres du président à cette cérémonie. Mais non ! On doit éviter d'amener les Congolais dans l'inconscience, dans cette façon-là de les maintenir dans l'ignorance. Que ceux qui ont eu la chance d'avoir fait quand même les études ne doivent pas en profiter pour abuser de ceux-là qui n'ont pas eu cette occasion-là. Alors, deuxième chose, je félicite l'honorable Paul Chilumbo, qui a été le premier intervenant. En tout cas, il a donné un temps ferme qui n'a rien à voir avec son parti politique qui est élu d'Épèce. Et je pense que, si vraiment, je lui demande de continuer dans cet élan-là pour sauver la République. Et enfin, je salue, je félicite l'honorable Jeannette Kavira de par les conseils qu'elle a donnés à Mme Souminois. C'était très pertinent et très bien dit sans état d'âme en demandant à la dame de faire la démarcation sur tout ça entre son parti politique et les fonctions qui sont les siennes. Sinon, elle lui a même demandé que si tu trouves qu'on commence à te broyer, démissionne-mêmes. En tout cas, je félicite les trois-là et demande enfin à l'honorable Mbosso, qui est un vieux, de ne pas en tout cas saboter la République de cette façon-là. Ça n'a pas honoré la République son comportement. Il arrive d'abord après que tout le bureau soit déjà là, y compris le président de l'Assemblée nationale. À la limite, à la rigueur, on devrait même le chasser, le retourner. Il n'allait même pas aller là-bas parce que c'était fait à dessein avec ces militants qui étaient au balcon qui ont commencé à chanter et il ne doit pas... La République ne doit pas obéir à ses humeurs ou à ses caprices. En tout cas, il doit nous donner... Il doit retourner les valeurs à la République comme disait l'ancien député, le député honoreur Tigny Pouloudou. Voilà un peu... Ceux qui pensent que Vital était très dur à réprochant Christophe Bosseau, est-ce que c'était des manières de l'humilier ? Non, non. C'est plutôt Vital qu'Ameré qui était la cible d'une humiliation planifiée. Et d'ailleurs, Vital a bien fait. Pourquoi ? Il y a eu des députés qui se sont mis debout qui voulaient maintenant aller comme s'ils voulaient en finir aux mains. Ils sont allés vers Vital pour lui dire que non, c'est déjà fait pour t'humilier, nous devons réagir. C'est alors que lui a dit non, non, non. Je n'ai pas besoin que personne ne me défendre. Je sais moi-même me défendre. Donc lui, il était dans cette logique-là. C'était plutôt à Mosse de comprendre que le lieu n'était pas indiqué pour amener ce genre de comportement. Mais ce n'était pas aussi la première fois même en présence du président de la République. Mais il y en a marre, il y en a marre, Daniel. Je suis même tenté de me poser une question. Les membres se pouvaient jouer comme ça sous Joseph Kabila. Amen, bien sûr. Donc c'est indirectement, il se joue de l'autorité de Félix. C'est qui doit en principe agir. Le rappeler même aujourd'hui pour lui dire que mon vieux, trop, c'est trop avec ce que vous faites. Prochainement, on va t'appliquer le règlement de cette même assemblée-là. Merci beaucoup, monsieur Harry. Alors, monsieur Bélard, est-ce que vous avez également un avant-gout à ce que vous voulez partager, une information que vous voulez partager avec nous ? Tout à fait. Bon, disons que ce n'est toujours pas facile d'intervenir après un confrère aussi brillant qu'Henri en face de moi. Mais je voudrais bien le compléter. Je voudrais le compléter pour dénoncer en premier lieu le comportement de l'honorable Mbosso, Kodiapuanga. Il fait partie des monuments de la politique congolaise encore vivant aujourd'hui. Il a été tout sous Mboutou, en tout cas, ministre, plus de sept fois, ceci, cela et tout ça. Il devrait aujourd'hui être une bibliothèque dont russer la sagesse. Une personne référence, une personne ressource auprès de qui les autres peuvent se rendre, se ressourcer pour avoir un peu de sagesse dans la conduite des affaires de l'État. Ce qu'il a fait hier, c'est vraiment un comportement parfaitement indécent. C'est vraiment indigne d'une personne de son âge et d'un responsable politique de ce rang-là. Donc, venir en retard alors que tout le bureau était déjà installé, y compris le président lui-même, et s'amener avec des militants qui ne sont même pas des militants, disons-nous la vérité, parce que qui connaît même le nom du parti de Mbosso dans cette ville, rien que dans cette ville qui disait ça, le nom du parti de Mbosso ne peut pas se mesurer à Vital Kamer politiquement parlant. Kamer est un politique réel. Kamer a une base qui existe, qui les lit chaque fois première de sa circonscription depuis 2006. Vital Kamer est l'une des personnes les mieux élues de l'histoire du Congo, je crois, après Moïse Katumbi, je crois qu'Amita tout perd en 1960, je crois que c'est Vital Kamer. Dans l'histoire du Congo, depuis qu'on ne partit pas des élections, on ne peut pas se comparer à Mbosso, Mbosso a été élu en 2006, il a été battu en 2011, donc c'est quelqu'un qui a électorat instable, vous voyez, on ne peut pas se comparer là. On montre sa force politique lors des élections. Lors des élections, le petit regroupement qu'il a monté autour de son petit parti CRD n'a obtenu à peine que neuf élus à peine. Donc, logiquement, Mbosso ne devrait même pas participer au bureau de l'Assemblée nationale. OK. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la composition de la chambre. C'est-à-dire, voilà, la première force obtient telle force, etc. Mais Mbosso, avec ses neuf élus, au sein de son regroupement politique, ce n'est même pas son parti seul, au sein de son regroupement politique, ne devrait même pas figurer au bureau de l'Assemblée nationale. S'il y est, c'est par la volonté du président de la République et de son courant, l'huile d'épaisse, avec sa mosaïque, tout simplement. Donc, il s'appartient au président de la République, grâce à qui Mbosso se retrouve dans ce bureau-là, de le convoquer et de le remettre à sa place, le remettre dans ses petits souliers de façon à ce qu'il puisse respecter l'institution à laquelle il figure au bureau. Merci beaucoup. Alors, là, on principère notre thématique investiture du gouvernement souminois. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette plénière d'investiture, M. Bélard ? Bien, la plénière a été particulièrement longue. Elle est allée de 13h jusqu'à presque 2h du matin. Bon, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Vous savez, le gouvernement de Patrice Lumumba, Lumumba, a été nommé en 1960, le 21 juin 1960. Il a formé son gouvernement le 23. Vers 14h, il a publié. Il n'y avait pas besoin de la baco dedans. Ils ont crié, ok, je refais. il a dû le remanier lui-même. Il est allé le présenter le même jour à 22h. Donc, la plénière veut commencer à 22h. Elle est allée aussi jusqu'aux petites heures du matin. Donc, ce sont des choses qui arrivent quand la nécessité l'oblige. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais le plus important, c'est que la plénière ait lieu et que la première ministre a bien passé son oral. Elle a pu répondre aux questions qui ont été soulevées de manière globale. elle a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale, ce qui était tout à fait attendu au regard de la majorité qui compose l'Union sacrée au sein de cette Assemblée nationale. Merci beaucoup. Monsieur Hachim Tchimbalanga, votre lecture avant d'aborder les attentes. Est-ce que dans ce programme de Madame Souminois, la population s'y retrouve ? D'abord, la lecture, la cérémonie a eu bel et bien lieu, très longue, comme l'a dit le confrère Bélard. C'était suite à tout ça. Il faut mettre ça dans le contexte aussi des caprices de nos élus qui n'ont pas jusque-là, de par leur comportement, c'est comme s'ils n'ont pas pris conscience de leur rôle. Les députés ? Oui. Parce que vous vous rendez compte, ils ont été inscrits pour intervenir à plus de 300 personnes. Vous sentez que c'est peut-être pour se faire la petite visibilité le matin que chacun appelle sa base que vous voyez, j'ai parlé. Alors qu'il était question de synthétiser au niveau des regroupements politiques pour faire un peu les résumés de ce que devraient être les interventions pour essayer de courter. Regardez. C'est ça, Vital Camé, laisser un peu la démocratie que tout le monde s'exprime. Au début, Madame la Première Ministre prenait des notes, mais à la longue. C'était plus possible. Et vous pensez, même quand on est à l'école, quand une leçon va au-delà de 50 minutes, personne n'écoute encore, personne ne capte plus. Mais eux, ils sont dans cette optique-là, ce que j'ai remarqué, d'eux, ils tenaient à tout prix pour que demain, voilà, vous m'avez vu, j'ai parlé. Et ils commença à se redire. Il y en a qui sont revenus pour reprendre en quelque sorte ce que Madame la Première Ministre avait déjà annoncé. Vous voyez, donc, ils ont tiré les choses en longueur. Et même le premier vice-président, il dormait déjà. Le Vimbo se dormait déjà. Vous voyez, tout ça, c'est quoi ? Nos députés doivent appréhender ce qui est essentiel. Vous voyez, par exemple, le tout premier intervenant, le professeur Paul Chilombo. Moi, je pense qu'il a comme ramassé tout ce que lui devrait venir dire. Oui, c'est normal. Donc, il a été précis et ça ne lui a pas pris beaucoup de temps. Et vous sentez que voilà, quand il vous dit même que on avait un programme de zéro trou et maintenant on a dix mille trous. D'abord, ça dénote d'un certain niveau de patriotisme de sa part. Il est de l'UDPS, parti au pouvoir, mais ça ne lui a pas contraint de ne pas révéler en quelque sorte. C'est un questionnement. C'est lui qui a reconduit le ministre Guizarro qui devrait nous exécuter le programme zéro trou. Aujourd'hui, nous sommes à dix mille trous. On l'a reconduit sur base de quels paramètres ? Et là, je suis en train déjà d'entamer la question. Parce que le peuple se pose quand même des questions. les gens devraient se retrouver leur nomination au gouvernement si pas dans les mêmes postes, mais c'était au regard de ce qu'a été leur bilan par rapport au premier quinquennat. Mais la plupart sont revenus, on ne peut pas justifier leur bilan. Prenons seulement cette histoire-là. Le président de la République lui-même, pratiquement à la dernière minute ici, il est descendu, il était sur le terrain et on l'a vu, il était dans tous ces États en train même de, je peux dire, gronder parce que les gestes accusaient le ministre Guizarro. Mais il devrait être sanctionné négativement et non sanctionné positivement en le retournant au gouvernement. Ce n'est pas pour terminer ce qu'il avait commencé. Écoutez, l'État ne peut pas fonctionner en termes des individus. Les individus n'ont pas leur programme. C'est le programme de tout un État et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Moi, je peux avoir été là quand on a initié un programme. Peut-être que, même si je l'ai bien fait, mais ça va encore exiger à celui qui viendra après moi de faire encore mieux de prendre cet élan-là. Si je n'ai pas bien fait, celui-là viendra pour corriger. C'est ça l'objectif. Donc, on ne doit pas lier des programmes à des individus sinon ils seront comme des chefs coutumiers. Vous voyez ? Donc, je pense que la population doit se poser cette question-là suite à ce choc-là de revoir les gens qui sont passés pratiquement inaperçus. Prenez, par exemple, le ministre de la recherche scientifique. Pourquoi on l'a reconduit ? On ne sent rien. Il a été là et puis il est reconduit. Donc, ça risque de faire comme si on est encore dans ces pratiques-là des gens qui sont inamovibles et qui risquent même de faire ombrage à madame la première ministre parce qu'eux se disent que nous, on est toujours là qu'on travaille ou pas mais toi, tu ne vas pas me bouger. Alors, ça risque de faire que il y a des ministres qui sont intouchables et qui peuvent commencer à résister à madame, à l'autorité de la première ministre. Ce qui sera très dangereux parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le dernier mandat de l'individu, de la personne de Félix Tshisekedi. L'UDP, en tant que parti, peut se battre pour conserver le pouvoir, ce qui est tout à fait logique, mais en présentant un autre candidat. Et maintenant, lui, il partira sous quelle note si vraiment les choses avec cet élan-là où on reconduit des gens qui à peine on ne sait pas épingler ce qu'a été leur bilan. D'où, la population risque de ne pas comprendre où... Avoir l'impact... Oui, vous voyez, même quand elle a exposé le programme, il y a vraiment un peu beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes dans ce sens que... Évidemment, vous voyez, quand on parle de création de 6 millions d'emplois, c'est un peu vague ce programme-là. Ils n'ont pas déterminé. Ils vont créer quel type d'emplois ? Les emplois se créent par la création des sociétés. Vous voyez ? Parce que les emplois, ce n'est pas l'administration. Dans des pays développés, l'administration publique n'a que peut-être 2 ou 3% de toute la population. Vous voyez ? Mais ici, c'est facile, c'est bien de dire, de promettre, et ça risque de continuer avec cette histoire de promesses sans pour autant... Merci, c'est-à-dire... Voilà. Donc, je pense qu'il faut que ça soit un peu précis de manière à rencontrer la faisabilité, ce qui va déclencher l'espoir et toute la confiance du peuple. Parce que quand il n'y a pas confiance entre la population et le gouvernement, je pense que le gouvernement n'aura pas cette bénédiction-là du peuple congolaire. Merci beaucoup. Alors, M. Billard, est-ce que le programme de Mme Souminois inspire confiance ? Inspire confiance ou pas ? Ce que j'ai pu noter hier d'abord, c'est qu'il y a une ambition fortement affirmée de faire quelque chose. Mais cela ne suffit pas parce que n'oublions pas qu'avant Mme Soumina, nous avions le premier ministre Samalou Kondé, bardé de diplômes, ingénieur, avec une solide expérience professionnelle, lui aussi, qui en 2001 nous a présenté un programme qui s'intitulait « Un Congo fort, prospère et solidaire » avec un gouvernement tout aussi éléphantesque, un peu plus que celui-ci d'ailleurs, dont une partie a été recondue comme l'a dit mon confrère tout à l'heure d'ailleurs. Et après trois ans d'exercice, nous pouvons nous poser la question est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui un Congo plus fort que nous l'étions hier, plus prospère que nous l'étions hier, plus solidaire que nous l'étions hier ? Je crois que la réponse est non. Nous ne sommes pas un Congo plus fort que nous l'étions hier parce que depuis que ce programme-là a été mis en place, on ne peut pas être un pays fort lorsqu'il y a des conflits ethniques qui éclatent partout. Quand ce gouvernement a été mis en place, il n'y avait pas les conflits ethniques entre les balingos et les bambolés en province orientale, dans la Tchopo, jusque dans Kisangani même. Des gens se battent et s'entretuent là-bas. Quand ce programme-là a été mis en place, il n'y avait pas la guerre ethnique entre les Bayaka et les Batiké au Maïndombe qui s'introduit jusque dans la périphérie de Kinshasa avec de nombreux morts de villages incendiés, etc. Sans oublier l'Est avec l'Itourie, le Béni, avec les ADEF, le Codeco en Itourie, ainsi que la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Donc, le Congo n'est pas devenu un pays plus fort qu'il l'était avant. Est-ce que nous sommes devenus un pays beaucoup plus prospère ? La réponse est non. Lorsqu'on regarde le dernier rapport sur les perspectives économiques régionales publié par le FMI, fin avril, dernier, la RDC est aujourd'hui l'un des quatre pays les plus pauvres au monde. Même des non-États, un non-État comme la Somalie nous dépasse désormais. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Donc, nous ne passons à peine que Sud-Soudan, quelques pays de cette nature-là. Vous imaginez ça ? Donc, on n'a pas progressé. Nous sommes un pays beaucoup plus solidaire. Pas du tout. Beaucoup de gens, aujourd'hui, nous avons un parti au pouvoir qui s'appelle l'UDPS. C'est la clé de voûte de la majorité. La doctrine de l'UDPS, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui milite, qui ont même des fonctions au nom de ce parti, ne connaissent même pas la doctrine de l'UDPS. Tout à fait. Nous qui avions milité depuis notre jeune tendre adolescence, quand c'est encore sous la dictature de Mobutu pendant la clandestinité, on nous a pris que notre doctrine, c'est le solidarisme. C'est quoi le solidarisme ? C'est le fait d'assurer un équilibre, un équilibre de ressources, aussi bien entre les différentes provinces qu'entre les composantes de la nation, les citoyens eux-mêmes. Est-ce qu'on peut être une république solidaire avec des députés qui vous touchent 21 000 dollars et de l'autre côté des fonctionnaires qui vous touchent autour de 100, 150 dollars ? C'est ce que le genre de solidarité nationale on promeut là. Quelle est cette tension salariale qui peut aller de 1 à plus de 5 000 ? Il n'y a aucune solidarité dans ce genre de choses. Donc, on a suivi un programme qui était bien articulé par une personne brillante comme Samal Kondé et qui, au bout du compte, n'a rien donné. Hier encore, Mme Souminois, biante femme, ancien économiste bien formé, ancienne ministre du plan. Le ministre du plan, c'est pratiquement le vice-premier ministre de fait, même s'il n'est pas des jours. C'est vraiment de facto, c'est vraiment le vice-premier ministre parce qu'il assiste, le premier ministre, c'est lui qui coordonne un peu les groupes thématiques du gouvernement. Donc, il a bien articulé aussi un programme. Il ne faut pas que ça devienne également un catalogue de vœux pieux. parce qu'on décèle déjà là-dedans certaines faiblesses. Je crois que nous pouvons relever tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses, la crainte, les erreurs à éviter parce que l'opposition est entrée déjà de qualifier le programme de madame du déjà entendu. C'est copier-coller, c'est quoi l'impact, dans quatre. Il critique déjà le gouvernement avant les travaux qu'on m'essaie de là et qu'on m'essaie de comparer Samalou Kondekina totalement apporté comme solution au Congo fort au Congo prospère. Nous sommes devant nos réalités. Vous savez, la religion, c'est quoi ? Religions, c'est seulement l'habitude. Ah oui. Autrement dit, coutume. C'est l'habitude. Il n'y a rien de sorcier. Alors, ici au Congo, nous avons maintenant cette habitude qui a fait de nous une deuxième nature. Si ce programme où madame la première ministre n'arrive pas à imposer d'abord, premièrement, le respect des textes, ça sera toujours on va faire, on va rééditer la même situation. Tenez, on a Jacquemè Chabani qui est un éminent juriste mais qu'il sache ceci, en tant que ministre de l'Intérieur, dans l'ancien temps, les grands chefs coutumiers qui n'ont jamais été à l'école, ils avaient quelqu'un qu'ils considéraient comme leur capita. Celui-là, c'est ça même le ministre de l'Intérieur qui avait pour rôle de veiller à l'application des décisions du grand chef dans sa juridiction. Et il le fait avec sérieux, il punit sérieusement des fortes amendes. C'est ça le rôle du ministre de l'Intérieur qui doit vraiment dans l'application, il doit veiller à ce que... Prenez par exemple, cher Daniel, cette constitution consacre la retenue à la ressource de 40% pour l'autonomisation et le fonctionnement des provinces qui n'a jamais été respectée depuis la promulgation de cette constitution jusqu'à aujourd'hui où on a Félix à la tête de la province et de la nation. Tenez, on a vu sous Samaloukonde des députés qui sont venus des provinces pour venir réclamer 30 mois d'arriéré. Et vous pensez que quand les députés provinciaux font autant de mois sans être payés, qu'est-ce qu'il leur reste ? C'est danser pour la gloire de leur gouverneur. Et maintenant, le gouverneur va en profiter comme lui, il gèle l'exécutif, il a l'argent, il les manipule et le gouverneur chasse même le président des assemblées provinciales parce qu'il a l'argent, les députés provinciaux ont fait, prenez l'argent, faites une motion et jetez le monsieur là dehors parce qu'il m'embrouille. C'est une conséquence de quoi ? Du non-respect de la Constitution. Donc, si Mme Soumino voudrait avoir un peu, arriver à faire une démarcation, les bonnes intentions, quand ça ne se transforme pas dans des résultats escomptés, c'est tout simplement un échec. Il n'y a personne qui va vous dédouaner au motif que non, lui, il avait des bonnes idées. Mais soyez capables de les matérialiser parce qu'au commencement, il a toujours été la parole et il faudrait que cette parole-là se fasse chère. Ça voudrait dire quoi ? Vous projetez de créer 6 000 emplois. Est-ce qu'on a l'électricité ? Parce que l'emploi, c'est quoi ? Ce n'est pas quand vous allez faire des routes, vous vous engagez, vous récupérez les villageois qui viennent travailler des cantoniers après la route. Non, ça, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas créer des emplois comme ceux-là. Il faut d'abord travailler sur l'électricité qui va faciliter les industries ou les investissements. C'est dans ça qu'il y aura l'emploi, que les gens seront engagés et ils vont signer des contrats à une certaine durée. Mais si on n'arrive pas à donner de l'énergie, comment on peut imaginer promettre la création de 6 000 emplois ? Dans quel domaine vous allez le faire ? Parce que recruter une main d'oeuvre locale dans, par exemple, les PEDEL 145 territoires, ça, ce n'est pas de l'emploi. Parce que dès que la route est finie, c'est fini. Donc, ça, ce n'est pas un emploi. Donc, vous voyez qu'il y a des domaines. Moi, je pense qu'il faut que ce gouvernement travaille plus sur trois axes prioritaires. OK. Les infrastructures, c'est-à-dire les routes qui vont faciliter même le mouvement des populations. Vous savez, Daniel, nous n'arrivons pas à évoluer même par nous-mêmes faute de l'incapacité à se mouvoir sur l'étendue du territoire national. Parce que quand vous allez dans les pays voisins ici, vous vous rendez compte que, prenez, vous partez de Lubumbacha, Kasumbalesa, vous avez 90 kilomètres, de Kasumbalesa jusqu'à la capitale de la Zambie à Loussaka. Vous passez par Kitewe et vous arrivez à Loussaka, vous êtes dans, c'est plusieurs kilomètres mais sur une route asphaltée. Et de Loussaka jusqu'à Johannesburg en Afrique du Sud, c'est une route asphaltée. Jusqu'à Dar-Salam où vous avez plus de 2000 kilomètres encore, c'est toujours des routes asphaltées. C'est-à-dire, un commerçant peut partir d'un petit fond, mais aussi longtemps qu'il est capable de se dire, aujourd'hui je quitte telle ville, demain je suis dans telle ville pour acheter la marchandise, il peut facilement chronométrer son développement. Mais ici chez nous, quand tu dois quitter ici, pour aller par exemple acheter de la marchandise à l'intérieur de la République, tu ne sais pas quel jour tu vas arriver, surtout si c'est pendant la période de pluie. Donc tu vas bouffer tout ton capital parce que le camion sera coincé, vous faites trois semaines. Voyez les Transco, c'était un emploi, mais on a envoyé des bus Transco à l'intérieur du pays. Quel est maintenant le sort de ces bus-là ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de route. On commence maintenant à mettre dedans les charbons, les sacs de n'importe quoi, parce que quand vous envoyez des bus dans des milieux où il n'y a pas de route, ces bus-là vont rouler où ? Des bus qui peuvent faire 20 ans de service, mais c'est tout de suite, c'est foutu, à peine qu'on a créé Transco. Et maintenant, on perd encore les quelques emplois qui ont été créés suite à la création de cette entreprise. Vous voyez ? Créer, par exemple, la compagnie nationale, il faut la remettre sur pied. Ça crée encore de l'emploi parce que partout, il y a des succursales ou des points d'atterrissage, il y a quand même un petit personnel. Là, c'est l'emploi parce qu'ils sont engagés. Maintenant, on n'a pas de compagnie, vous allez vous engager avec les Qatar, Airways et Consor. Ça va encore faire comme Kenya Airways. Qu'est-ce que nous, nous gagnons ? Qu'est-ce que le Congolais gagne là-bas ? Vous voyez ? Avec cette histoire-là, on doit tout faire pour dédolariser notre marché. Vous pensez que ces compagnies-là vont vendre leurs billets en francs congolais ? Bien sûr que non. Ça ne sont pas des compagnies congolaises. Donc, on a un sérieux problème où il faudrait cerner. Vous avez parlé des infrastructures, deuxièmement, qu'il faudrait... Oui, les infrastructures. Et deuxièmement, il faut l'énergie, s'il vous plaît. Ah, OK. Sans l'énergie, que viendra faire un investisseur ? Il va amener des groupes électrogènes. Quel sera le coût des services rendus ? C'est impossible. On a le barrage d'Inga. Il faut mettre en valeur toute sa capacité. Nous avons, par exemple, dans le Kassai là-bas, il y a les barrages dont on a volé encore tout le matériel. Or, les travaux étaient déjà à plus de 70%. Ça revient à zéro, comme Belard l'a dit. On revient encore en arrière pour rien. Vous avez en Moujimaï, par exemple, la centrale de l'Amiba à Tchala. Mais il faut renouveler parce que c'est tellement vieux que ça ne fonctionne plus. Quand il n'y a pas d'énergie, mon cher ami, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi ? À quel type d'emploi qu'on va créer ? C'est nul que madame la première ministre se batte pour, en tout cas, qu'on ait des infrastructures, des routes qui puissent relier les grands centres. On a commencé de Kinshasa jusqu'au pont Luangue, au Kassai. Mais prenez encore là-bas, Kabil est parti, il a fait quand même autant de kilomètres. Vous savez, rouler avec une voiture de Kinshasa, vous passez par le Bandundu jusqu'au pont Luangue. C'est la limite du Bandundu et la province du Kassai. Ça commence là-bas. Mais de là, pour aller jusqu'à Mujimaï, voilà maintenant six ans que Kabil est parti. On n'a pas ajouté même un kilomètre de route asphaltée. Mais on doit quand même se remettre en question. Et quand est-ce qu'on va arriver à Lubumbashi ? Or, si, par exemple, de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa, puisque c'est faisable que la route était asphaltée, je vous dis que ça va d'abord créer beaucoup d'activités dans tous les secteurs informels. Donc, personne n'aura toujours le souci d'avoir des fards sous les épaules, toc, toc, je viens chercher. Non. Quand les gens fonctionnent même dans le libéral, ils oublient cette histoire-là de l'État. Mais sans route, vous faites comment ? Vraiment. Sans infrastructure, sans courant, sans énergie. Pourquoi les gens fuient l'intérieur ? Tout le monde a besoin d'avoir chaque fois une télévision. Les gens font quatre jours sans être en mesure de charger le téléphone parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de courant. Donc, l'énergie et les infrastructures doivent être vraiment prises en priorité. Évidemment, on a cette histoire-là de l'Est qui est une situation générale qui demande à ce que nos frères là-bas trouvent un peu la paix. On aura le temps encore d'approfondir pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, M. Bélard. A vous également, il y a déjà Mme Soumino base beaucoup plus son programme sur les six piliers comme le président de la République l'avait annoncé. Mais on retrouve que par rapport au pourcentage et tout ce qui est comme répartition de budget, est-ce que vous pensez que la sécurité, l'économie, comme M. Henri était en train de le dire, la population, parce que la grande majorité de Bidier est beaucoup plus dans les institutions, alors la population va suffisamment se retrouver par rapport aux répartitions avec moins de pourcentages que je suis en train de voir ici. Eh bien, disons que le pays étant en guerre, il va de soi qu'on priorise le secteur sécuritaire. Cela va de soi. Mais encore, faut-il qu'on puisse mobiliser suffisamment les ressources telles qu'on l'a promis. Parce que là, ce programme fait une ambition forte en décrétant vouloir mobiliser presque 93 milliards de dollars en 5 ans. Ce qui veut dire que chaque année, ça fait autour de 18,5 milliards de dollars qu'il faudrait mobiliser. Or, nous avons tenté il y a, je crois, les deux dernières années ici, un budget à 16 milliards. Ça a été un fiasco. On n'a pas atteint, on n'a pas dépassé 11 milliards. Vous vous rendez compte ? Par quel majeur on va passer de 11 milliards à 18,5 milliards ? Ce n'est pas toujours très évident. Mais il y a un point peut-être qui a échappé à beaucoup de personnes. C'est que Mme la Préministe indique que le programme qu'elle a présenté ici avec son coût va s'afficher avec un déficit annuel budgétaire de 3,4 milliards de dollars chaque année. Elle nous tranquillise en disant que ce déficit pluriel sera complètement financé par des sources saines qu'elle ne détaille pas. Quelles sont ces sources saines qui vont pouvoir nous donner chaque année 3,4 milliards de dollars chaque année ? Ce n'est pas très clair sur ce coût-là. Nous n'allons pas lui mettre le grappin dessus mais nous souhaiterons avoir plus de déclarage sur cela parce que le dernier budget nous n'avons pas pu avoir des sources saines. en disant sources saines en fait elle veut nous dire qu'il n'y aura pas de financement monétaire qui va emballer l'inflation. C'est ça ce qu'elle veut nous dire. Mais ça veut dire quoi 3,5 milliards de dollars chaque année pour combler nos déficits budgétaires ? Ce n'est pas toujours très évident. Ça c'est d'un. Deuxième chose elle le promet de pouvoir renforcer d'abord et ensuite protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il va renforcer le pouvoir d'achat comment ? J'ai lu ce programme je n'ai pas vu des mesures qui renforcent le pouvoir d'achat. A aucun moment on n'a parlé de par exemple nous allons augmenter le salaire augmenter le SMIG augmenter le salaire par exemple dans des pays comme la France c'est devenu un casus beli aujourd'hui c'est l'une des causes principales de la débâcle du parti du président Macron aux dernières élections européennes les gens font confiance au Rassemblement national parce qu'il promet qu'il va augmenter des salaires là où Macron pensait pouvoir baisser les charges sur les salaires chez nous les charges sur les salaires ne sont pas suffisamment fortes pour qu'on puisse augmenter le salaire d'achat en les réduisant ce qu'il nous faudrait c'est augmenter les salaires cette mesure là il n'y en a nulle part les deux il dit nous allons protéger le pouvoir d'achat protéger comment on parle de stabiliser le taux de change ce n'est pas tout très évident parce que quand vous regardez chaque budget tous nos derniers budgets ici la base macroéconomique sur laquelle on part c'est à dire le taux de change annuel qu'on projette il est dépassé autour de d'avril mai juin déjà il est déjà dépassé donc je ne sais pas comment on va s'y prendre pour faire ça et il vise également sur un taux de croissance de l'économie de presque 10% donc de 9,8% chaque année ça ne se décrète pas un tel taux de croissance ça ne se décrète pas aujourd'hui nous sommes à cette année-ci les prévisions du FMI nous plafonnent à 4,7% et l'année prochaine nous serons à 5,6% à peu près donc ça fait déjà deux années pendant lesquelles nous ne sommes pas à 9% donc comment on va faire pour quelle est l'importance en fait il faut qu'on comprenne notre pression fiscale donc ce qui donne à l'État ses ressources financières nous avons une pression fiscale parmi les plus faibles d'Afrique c'est autour d'un peu plus de 10% un peu plus de 10% autour de 12-13% c'est-à-dire que le PIB est fiscalisé à autour de 10-12-13% donc quand on a un PIB de 50 milliards de dollars on a un budget de 5,5 milliards de dollars quand le PIB passe à 70 milliards avec les efforts qu'il y a eu de mobilisation de recettes on passe autour de 8-9 milliards ainsi de suite donc plus la croissance est forte plus le PIB devient plus fort lui aussi et plus on peut essayer d'engranger plus de recettes or si la croissance ne suit pas ce qui est annoncé par la prime ministre pas déjà les chiffres du FMI pour cette année et pour l'année prochaine sont largement en déçà de ce qu'il annonce on ne sait pas très bien comment il va essayer d'engranger tout cet argent qu'il est en train d'annoncer dernière chose je voudrais embrayer sur le même sujet que mon confrère Chimbal a dit tout à l'heure l'énergie et les infrastructures pour une fois j'aimerais quand même faire un peu un plaidoyer d'une région qui est parmi les plus abandonnées de la république c'est la région centre du pays le Kassai pendant la colonisation c'était quand même une noisisse de prospérité une ville comme Loulouabourg qui était la capitale de l'ensemble du Kassai il y avait des dents des minoteries comme Amatofrère il y avait 4000 européens qui vivaient là-bas avec des grandes sociétés comme Aladjem Aladef plus tard il y a eu les biscuiteries comme Bissoka il y avait la brasserie Unibra il y avait les sociétés industrielles agricoles du Kassai laissiakas il y avait les huileries de Chimboulou il y avait Savincasse qui faisait du savon tout ça s'est totalement effondré effondré totalement pourquoi s'est effondré depuis la crise pétrolière de 73 il devenait difficile de supporter la charge du carburant pour alimenter les centrales thermiques c'était pas seulement nous c'était à travers le monde ça devenait vraiment pénible faire vivre l'économie avec des centrales thermiques ça devenait vraiment difficile quasiment impossible et cela entraînait également la chute petit à petit de la SNCC qui fonctionnait également au fur la SNCC ça finit par presque totalement disparaître ça fait que le Kassai est totalement désenclavé aujourd'hui les entrepreneurs qui ont encore quelques entreprises là-bas des magasins qui ouvrent des hôtels c'est vraiment des héros qu'il faut saluer parce que là à cause de la difficulté de communication comme l'a relevé mon confrère parfois le renouvellement des stocks se fait deux ou trois fois par an seulement alors la région centre a son fils qui est à la tête du pays aujourd'hui elle le regarde elle lui lance elle appelle le détresse elle veut s'en sortir elle s'en sort comment première chose l'énergie l'énergie elle a une grande possibilité c'est la chute c'est le barrage de Katende que Kabila a promis même la construction qui est autour aujourd'hui de mon confrère elle n'a pas parlé de 70% à peu près même dans le gouvernement le programme que madame se mit à lui hier il n'a pas parlé de construction il a dit de finaliser c'est quelque chose qui avait déjà été fait en grande partie on peut déjà se demander pourquoi ils ne l'ont pas terminé dans les 5-6 ans qui viennent de passer au pouvoir Alassane Ouattara en 5 ans elle a fait une toute nouvelle centrale hydraulique hydroélectrique à Soubré beaucoup plus puissante que Katende parce qu'avec Katende on a au moins 64 MW qu'on va partager entre le Kassai central et Kassai oriental curieusement c'est ce gouvernement sortant au quai dont faisait partie madame Suminou qui a arrêté la question de Katende et nous amène maintenant à la construction d'une petite chute qu'on appelle Mbombo qui va produire à peine une dizaine de mégawatts qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec une dizaine de mégawatts on peut faire une usine avec ça non deuxième chose c'est désenclaver cette province aujourd'hui l'Afrique dans son ambition de réunification et d'intégration mise sur les corridors les corridors les corridors de désenclavement des pays pour intégrer les économies les nations les unes envers les autres le corridor qui concerne les gens du Kassai c'est lequel c'est la route Kananga vers Kalambambouji qui permet d'entrer par l'Angola qui permettrait d'instaurer un port sec à l'UISA et de nous relier au corridor d'Afrique australe qui nous ouvrirait sur l'Angola la Namibie le Botswana l'Afrique sud et ailleurs les gens pourraient renouveler leur stock en permanence ils pourraient exporter importer à moindre coût qu'aller par la voie d'Urban par l'Afrique du Sud ou même par Matadi et Boma qui sont des ports extrêmement chers ainsi de suite donc c'est ce cri de détresse que les gens du Kassai lancent envers le gouvernement actuel qui Dieu merci est dirigé par un de leurs enfants merci beaucoup monsieur Bélard pour beaucoup de faiblesses soulévées par monsieur Bélard dans les programmes répartition de de l'action du gouvernement monsieur Henri nous tendons vers la fin qu'est-ce qui doit être fait en priorité en priorité hormis la situation de l'Est mais dans le fond de façon générale le problème de l'énergie un problème très capital et des infrastructures pour essayer d'ouvrir de compléter cette histoire de chute 4nd effectivement c'était déjà les travaux étaient déjà réalisés à 70% mais ça avait été stoppé suite aux événements de Kamouin Ansap de triste mémoire qui n'étaient que les erreurs du ministre de l'intérieur qui était là à l'époque Evariste Bouchard voilà qu'est-ce qui s'est passé il y avait la mort du grand chef qui était là-bas le chef Pandi et maintenant la famille Cheffal selon les us et coutumes ont désigné le Kamouin Ansap qui était en Afro du Sud on l'a rappelé pour venir succéder à son père coutumièrement et c'est à ce niveau-là donc le pouvoir public ne devrait que venir constater le successeur désigné par la famille Cheffal au regard des us des coutumes alors le ministre de l'intérieur lui a voulu imposer ou conditionner que non tu dois adhérer d'abord au PPRD celui-là ayant refusé on est allé prendre un de ses frères qui n'était pas désigné par la famille pour à qui on a donné un arrêté et voilà maintenant que tout est parti de là c'est ainsi que les travaux de Chut Katindé ont été stoppés et tout cet espace-là parce que Chut Katindé devrait en principe alimenter même jusqu'à Maniema vous voyez malheureusement ces travaux-là ont été empiétés à cause de la guerre de Kamenasa parce que c'était une violence extrême et de là je demanderai au président de la République d'accorder la mesure de grâce à tous les militaires de bataillon PEM qui courpissent en dolo ils étaient du bataillon PEM du Kassa Oriental qui était parti en mission officielle pour mettre fin à la violence des milices de Kamenasa ils ont pris le dessus mais malheureusement l'un d'entre eux filmait toutes les opérations et les vidéos ont fouillé la communauté internationale a voulu faire maintenant du bouquin c'est ainsi qu'on a organisé ce procès-là qui en réalité était un procès politique et on a condamné tous ces militaires de la PEM vous voyez alors je demanderai au président de la République parce que n'eût été cette opération-là Kamenasa à ce moment-là devrait arriver à Moujimaï et on ne sait pas quel en aurait été encore le niveau des dégâts donc je demande qu'une grâce soit accordée à tous les militaires qui ont été condamnés parce qu'on les a déportés de Moujimaï jusqu'ici ils sont dans la prison de Ndolo alors au-delà de ça que le président s'engage lui-même à soutenir la première dame au regard de ces conseillers qui créent cette sorte de gouvernement parallèle l'une des premières actions que Etienne Tissékédi avait posée pour marquer son opposition à la mauvaise gestion de Mobutu c'était quoi ? Député étant il y avait un problème un député a soulevé un problème au sein de l'Assemblée pour dire on doit convoquer le gouverneur de la banque qui vient nous dire comment les conseillers de Mobutu tout le temps ils sortent des devises à la banque ils en font quoi ? Et ils ne sont pas membres du gouvernement alors le débat ils se sont dit mais nous on n'a pas de sanctions contre eux on doit abandonner Etienne Tissékédi il prend la parole il dit non non mais nous avons une sanction politique on ne va pas voter le budget on va voir comment Mobutu et ses conseils vont fonctionner la salle en ébullition on est allé dire à Mobutu ton ami en tout cas c'est lui qui a éveillé tout le monde alors que Félix emprunte un tel comportement qu'il mette fin au comportement de ses conseillers qui ne sont pas membres du gouvernement ce sont des conseillers qui doivent travailler inouquement pour lui en lui faisant des notes techniques pour lui dire dans tel domaine vous pouvez discuter avec votre ministre sur ça ceci et ainsi de suite sinon si le gouvernement parallèle de part ses conseillers continuent soumis nous en aura ne va mort que de la poussière imaginez-vous ces conseillers-là débarquent en Moujimaï avec un projet monstre pour aller construire des pyramides je me demande des pyramides pour en faire quoi 13 millions de dollars et la dame qui faisait l'intérim le gouverneur là-bas dit moi je suis qui devant les conseillers du chef de l'état ils ont amené cet argent via le FPI ils ont tout retiré ils sont répartis moi qu'est-ce que je peux faire même leur projet des pyramides ici vous voyez donc il ne faut pas qu'on monte des projets juste pour bouffer de l'argent mais il faut aller à l'essentiel les infrastructures l'énergie ok sinon en tout cas les 5 ans risquent de nous passer encore comme ça et ce sera une très mauvaise chose pour Félix que Félix sache que l'union sacrée il n'y a personne qui est son allié néanmoins au regard de l'histoire l'unique allié de Félix qui sait qu'il dit c'est Vital Kameri par oui Vital Kameri a été allié de Félix avant que Félix ne vienne président Vital ne savait pas qu'on va gagner ou pas ils sont restés à deux tous les autres étaient de l'autre côté ils ont fouillé Kabila quand l'union sacrée a pris naissance ils sont venus alors est-ce que dans leur fort intérieur se considèrent-ils comme des alliés de Félix la preuve il y en a même qui voulaient qu'on leur donne 50 000 à chacun ou 30 000 pour l'investiture et vous pensez qu'ils aiment la réussite de Félix mais non donc qu'ils sachent qu'ils s'imposent qu'ils ne fassent plus de cadeaux là où il faut punir les gens en tout cas il faut le faire c'est lui qui ne respecte pas la constitution il doit répondre de ses actes pour que Félix puisse quand même laisser un résultat et c'est comme ça que le peuple se souviendra de lui sinon on va finalement rester on va rester avec ce goût amer là d'avoir perdu encore autant d'années merci beaucoup alors monsieur Bélard nous tendons petit à petit vers la fée nous restent quelques minutes des manières ramassées qu'on retient quoi aujourd'hui et quelles sont vos recommandations effectivement je voudrais revenir sur la suppression de ce groupe qui se comporte en gouvernement parallèle effectivement parce que vous vous rappelez nous avons vu à l'époque comment concernant jusqu'à tente également ce sont des conseillers du président notamment Marcelin Bilomba qui se chargeait de ce dossier là à l'insu du ministre du chargé ayant dans ses attributions les questions relatives à l'électricité c'est Marcelin Bilomba qui est allé à Kananga qui est parti en Inde soi-disant pour négocier des contrats avec les banques indiennes pour venir relancer l'affaire ce n'est pas de son rôle les conseillers ne sont pas responsables devant l'Assemblée nationale ok dans le programme que madame la ministre a présenté hier il y a un point relatif au respect de la gouvernance donc on doit respecter les institutions dans leurs attributions la présence de la République le président lui-même n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale ça veut dire que si quelque chose a été fait par des conseillers qui en rend compte devant la représentation nationale personne le président ne peut pas être convoqué devant l'Assemblée nationale personne et les conseillers doivent savoir d'abord nous sommes le seul pays au monde où les conseillers du président se font appeler excellence excellence monsieur le conseiller du chef de l'État non non ce terme d'honneur ne peut pas être utilisé pour un conseiller le conseiller du président n'a pas de pouvoir exécutif non un conseiller ce n'est qu'un simple donneur d'avis tout simplement le président reçoit des dossiers il les transmet vers vous pour traitement de même que vous pouvez vous même réfléchir en fonction de votre domaine d'activité pour proposer certaines choses au président qui peut les accepter ou ne pas les accepter et si le président les accepte il les transmet au ministre responsable du secteur le ministre sectoriel c'est pour ça que cela se fait le conseiller n'a pas de pouvoir exécutif pas du tout donc ils doivent cesser cette habitude là donc ça c'est la première chose la deuxième chose j'aimerais insister encore une fois moi je sais que j'ai beaucoup été anti-momboutiste pendant mon adolescence mais aujourd'hui avec le recul je me rappelle que je n'étais pas né quand Mombout est devenu président c'est vrai mais avec toutes nos lectures nos apprenants des choses Mombout a pris le pouvoir fin novembre 65 il a pris le pouvoir le 25 novembre le 24 novembre non ils ont fait leur déclaration mais ça c'est réuni le 24 c'est comme le programme ici d'investiture voilà ils ont commencé le 24 pour terminer les déclarations ils ont fait on était déjà le 27 ils ont regardé la date du 24 comme ils avaient commencé la réunion le 24 ils sont déjà à la fin novembre mais il est je ne sais pas pour quelles raisons il avait une obsession pour qu'on construise le barrage c'était un militaire c'était un militaire ce n'était pas un ingénieur je ne sais pas pourquoi il avait il était obnubilé par cette idée là au point que dès décembre il a cherché il a dit est-ce que nous n'avons pas des gens formés dans ce secteur d'activité on lui fera un rapport sur lequel il y avait un seul ingénieur ingénieur électrique qui avait été formé par l'université Lovagnum il s'appelait Bisseguimana Rwema Barthélémy un réfugié rwandais naturalisé congolais cherchez-le-moi on lui a cherché Bisseguimana il a confié à Bisseguimana le dossier début 66 tellement il y tenait pour qu'on construise le barrage d'Inga 5 ans plus tard donc début 71 on a inauguré le barrage Inga 1 Inga 1 c'est vraiment énorme ça montre que lorsqu'on a la volonté et qu'on se dote des capacités d'intervention dans un secteur on y arrive alors si on a pu faire ça pour le barrage Inga qui est immense Katende Kakobo là c'est absolument rien c'est des grains de poussière donc on peut les faire d'autant plus que ce ne sont pas des barrages pour lesquels on commence le travail à zéro non ils ont déjà été exécutés jusqu'à un certain pourcentage donc si on le veut d'ici 3 ans on peut mettre mettre en oeuvre et Katende et Kakobo là pour nos frères du ban d'un dossier et quelques autres à travers le pays c'est à ça vraiment que j'invite le gouvernement de madame Soumino ainsi que le président de la République même pour qu'il veuille au grain merci beaucoup à vous également monsieur Harry les manières ramassées et vos recommandations au gouvernement au nouveau d'ailleurs en tout cas cette histoire d'énergie Mobutu a pris la vitesse parce qu'il avait une vision de faire des grandes oeuvres qui demandaient de l'énergie regardez il est en 65 il prend le pouvoir en 66 il commence la RTNC ça demandait de l'énergie d'où il s'est dit mais sans énergie tout ce que je suis en train d'imaginer les grandes oeuvres je ne saurais pas donc il faut attaquer c'est ainsi que je reprends encore que madame Soumino sache que si les secteurs tels que l'énergie et les infrastructures ne sont pas vraiment mis au devant de la scène et bien il n'y aura pas création de 6 millions d'emplois il n'y aura pas un changement notre économie sera toujours extravertie parce que regardez même à l'est même pour acheter de la cigarette il faut aller au Rwanda vous allez acheter là-bas or il y a des provinces à l'est et les autres là où le franc congolais a du mal à circuler c'est la monnaie des pays voisins qui s'impose vous voyez alors comment on va dédollariser notre économie or si les provinces peuvent être interconnectées je pense que on ne peut pas sortir dehors tout a été foutu à moule manque d'énergie et manque de route donc moi je pense que c'est un peu ça et évidemment nous prions que si elle peut se battre pour mettre fin à la guerre merci beaucoup c'est la fin de notre magazine merci beaucoup monsieur Bélar Mboui merci également à vous monsieur Henri Timbalang avec plaisir était pour moi de vous présenter ces magazines les prochains rendez-vous est pris d'ici là portez-vous bien au revoir cher téléspectateurs et internautes merci à tous aujourd'hui ous-titrage Société Radio-Canada